« Hello, Lauren! Attends un petit peu, je ne t'entends pas. Je vais voir pour mettre ton micro. Là, c'est bon. Toi, tu m'entends? » « Là, je t'entends. Je ne t'entendais pas du tout. » « OK. Moi, je t'entends. » « OK. Bon. » « OK. Tu as mis ton beau décor avec la mer en arrière. » « Ouais, bien, c'est mon décor. Je travaille. C'est chez moi, ça. » « Alors, j'enregistre en même temps mon podcast audio, comme tu peux voir avec mon micro. Donc, je vais faire l'introduction. » « OK. Parfait. » « Drôle d'illuminer, épisode 104. » « Hé, bonjour à tout le monde qui se joigne à nous aujourd'hui. On a une invitée spéciale, Lauren Huneau, que j'avais interviewée auparavant, qui est numérologue, entre autres. Et Lauren, tu m'avais vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Puis, on dirait que ça a comme un peu switché ma vie, changé pour le mieux depuis notre rencontre. Et aujourd'hui, tu nous proposes quelque chose de spécial. Donc, c'est mon premier podcast en Zoom. Et aussi, c'est la première fois où je vais le sortir vendredi, vendredi saint, parce que tu as eu l'idée de nous proposer une séance sur le pardon. » « Bien, en effet. » « Donc, Lauren, merci d'être là. Puis, dis-nous, qu'est-ce que... Pourquoi c'est important pour toi que le podcast soit publié le vendredi saint en tant que tel, directement le vendredi pour le pardon? » « Bien, pour moi, le vendredi saint, c'est vraiment une journée très particulière. C'est parce que Pâques est une résurrection. Fait que pour ressusciter, il faut toujours bien que je pardonne. Fait que... Fait que, dans le fond, le vendredi saint, c'est une journée... Tu sais, bibliquement, c'est comme la mort du Christ, mais c'est aussi... Ça, c'est des symboles, parce que, tu sais, dans le fond, on vit avec des symboles depuis qu'on est... depuis que l'on est monde. Fait que les symboles sont importants. Fait que pour moi, le vendredi saint, c'est vraiment comme d'arriver à une purification de notre être. Puis, tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup de gens qui vont se flageoler, qui vont se crucifier, qui vont faire n'importe quoi, mais c'est en-dedans de nous autres que ça se passe, tu sais. Puis, de se pardonner... Le mot pardon, on pense toujours que c'est d'excuser une erreur que quelqu'un a faite. Ça n'a aucun... rapport, tu sais. Le pardon est vraiment quelque chose de fondamental pour emmener une purification de notre être, de notre esprit, de notre corps, même d'ouvrir notre cœur. Pardonner, c'est pour ouvrir son cœur et pour s'aimer. OK. Bien, je t'arrête parce que j'ai des questions déjà, OK, qui me viennent. Parce qu'on entend souvent dire par les personnes, bien, on pardonne pour nous-mêmes, on ne pardonne pas l'autre personne. Donc, ça, ça fait un lien avec ce que tu viens de dire, que ça n'a pas rapport avec l'extérieur. Démystifie, décortique ce que t'entends par le pardon un petit peu plus élaboré. J'ai encore des zones floues, là. OK. Bien, c'est parce que le pardon, on pense... Parce que souvent, moi, quand j'étais petite, je suis quand même plus jeune. Mais quand j'étais petite, le pardon, c'était vraiment comme... Bien, tu sais, c'est comme une excuse à l'autre ou de pardonner à l'autre qui t'aille blessé, qui t'aille humilié, qui t'aille méprisé, peu importe, là. Mais le pardon, dans le fond, c'est de retrouver sa paix. On pardonne pour se dégager de ce qu'on a mis sur nous autres, de la lourdeur des autres, du mépris des autres ou de comment l'autre nous a blessés. Que ça aille été par une agression physique, sexuelle, mentale ou cruauté mentale, c'est pas important. C'est important dans la douleur. Mais à un moment donné, on ne peut pas passer notre vie à vivre dans la douleur, puis vivre notre vie enfermée dans cette douleur-là, dans cette lourdeur-là, dans cette léthargie-là. Parce que si on n'arrive pas à pardonner, on reste dans une léthargie. On reste dans une inertie de vie. Et on ne devient jamais vivant. Le pardon, c'est pour le donner vivant. C'est comme si ça fige, ça met des murs, ça nous emprisonne. C'est ça? Oui, exactement. J'aime ça ce que tu dis. Donc, en se dégageant de ces murs-là, on s'ouvre, un peu comme le rideau derrière toi, on s'ouvre sur le monde, puis on s'ouvre à nous. Donc, pour faire un lien avec ce que tu disais tantôt, pour ressusciter, en lien avec le vendredi 5. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr, une résurrection, c'est, tu sais, Pâques que représente la résurrection, ça veut dire une renaissance. Tu sais, c'est renaître. Mais comment peut-on renaître si on ne meurt pas? Si on ne meurt pas à ce qu'on a enduré? Si on ne meurt pas à nos souffrances? Si on ne meurt pas à notre tristesse? Si on ne meurt pas à notre procrastination? Si on ne meurt pas tout simplement à ce qu'on... Tu sais, comment le genre qui meurt peut dire « J'aurais donc dû. » On veut-tu mourir avec des « J'aurais donc dû » ou on veut mourir en disant « J'ai accompli ma destinée, j'ai accompli mes rêves, j'ai accompli quelque chose de grand. » Je ne suis pas restée figée dans une douleur qui vient de quand j'étais petite ou que peu importe le moment, c'est arrivé. Puis, est-ce que, tu sais, parce que là, tu sais, on a notre calendrier humain puis ça fait un lien avec la religion par rapport à Pâques, Noël, tout ça. Est-ce que tu sais si ça fait un lien directement avec le printemps du Vendredi Saint, le pardon, la renaissance? Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, c'est pas tant bien parce que dans le fond, tu vois, hier, c'était la pleine lune ou c'est aujourd'hui, tout dépendant de comment on regarde le calendrier. Puis, même hier, j'ai fait une cérémonie à la lune puis j'ai fait une cérémonie à la lune virtuelle. Fait qu'il faut quand même le faire. En fait, tu sais, c'est la première fois avec tout ce qui se passe. Mais oui, c'est en lien avec la saison du printemps parce que Pâques arrive toujours après la première pleine lune du printemps, de l'équinoxe du printemps. Tout a été bâti, dans le fond, les régions ont été bâties sur des paix vraiment sociales, sur les lunes, sur les planètes, sur des mouvements de vie. C'est beaucoup plus profond. Même les églises étaient bâties sur des champs telluriques. Oui. Il faut quand même le faire. Oui. Fait que, tu sais, c'est que l'église, elle nous a tellement castrés, elle nous a tellement procrastinés jusqu'à un certain point. Mais le fondement premier de comment c'est parti, c'était pour relier le monde, pour ouvrir le cœur, pour entrer dans la compassion. Tu sais, quand un des commandements d'église qui dit « Aime ton prochain comme toi-même », mais chocolat, c'est que tu ne t'aimes pas. Oublie ça, là! Tu sais, pardonner, c'est s'aimer. Tout simplement. Fait que c'est grand de pardonner. De s'ouvrir à l'autre et de se pardonner. Ah oui, OK. De s'aimer, pardonner, c'est s'aimer. Donc, s'aimer avec tout ce qu'on a accumulé, puis c'est de s'aimer assez pour le délester, pour s'en libérer, pour le laisser derrière, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Une fraîcheur, une nouveauté, du pétillant, des nouveaux bourgeons, des nouvelles fleurs. C'est exactement ça. Le printemps, c'est une renaissance. Tu vois, les hommes, tu sais, malgré le COVID-19, les hommes, je regarde les âges, je prends ma marche tous les jours. Il y a des bourgeons. La vie a continué. Le printemps, c'est de mourir. De mourir et de renaître. Fait que le pardon, c'est vraiment ça. On peut regarder le pardon par le don de soi, mais par le don que je me donne aussi. Je me donne le don de la vie. Je me pardonne de tout ce que je porte et ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche de respirer, ce qui m'empêche de laisser la sève monter dans mon corps. Ce qui empêche mon sang de vibrer, d'être passionné, d'être intense, d'être authentique. J'aime ça, le lien que tu fais avec la sève qui monte, parce que ça fait aussi un lien avec la connexion. Quand on est bien enraciné, quand on est bien connecté, on peut bien sentir que notre connexion est là. Alors que si on bloque à un niveau ou à un autre, selon les chakras ou les points d'énergie, on appelle ça comme qu'on veut, c'est d'ouvrir ça, de défaire les nœuds pour que ça puisse monter, circuler en fait. Exactement, c'est vraiment ça. Parce que pardonner, c'est que j'ouvre le cœur, j'ouvre mon cœur pour m'aimer, mais c'est que, comme moi, quand je travaille en énergie, j'amène les gens dans le ventre, donc dans notre terre. Mais la terre nous permet de démystifier les douleurs qu'on a vécues, nous permet de pardonner naturellement. Parce que pardonner, ce n'est pas un processus mental, c'est un processus qui est physique, qui libère toutes les blessures dans le corps physique, qui libère ce qui est pris dans notre ventre, qui nous empêche de créer notre vie, qui nous empêche de manifester ce qu'on a apporté sur cette belle planète-là. C'est ça qui est important de regarder. C'est pour ça que pardonner, il ne faut pas le voir comme un mot religieux, mais il faut le voir comme un mot spirituel. C'est comme un acte d'amour intense envers soi-même. Je m'aime assez que je vais créer ma vie, que je vais créer ce que je veux. Je veux écrire un livre depuis longtemps, bien, je l'écris, mon livre. J'ai une âme d'artiste, bien, je vais mettre cet artiste-là au monde. Tu comprends-tu? C'est tout ça. Fait qu'une fois que mon corps est libéré de toute la lourdeur de ce qu'il a subi, de ce qu'il a enduré, de ce qu'il a dessus, de ce qu'il n'a jamais parlé, bien là, je peux commencer. Tu sais, la sèbre, ça veut dire que les bourgeons se remettent à fleurir, à bourgeonner. Ça veut dire que les arbres vont avoir des feuilles encore. Mais ça veut dire que moi, j'ai quelque chose à emmener. C'est quoi, moi, ma vie? C'est quoi mon rôle? Il n'y a aucune personne qui est sur terre pour rien. Oui. Puis on est tous différents comme chacune des feuilles. Exactement. Il n'y a même pas deux feuilles pareilles dans un arbre. Exact. Fait que c'est pour ça, tu sais, quand on dit qu'on est unique, notre unicité, bien, il faut la mettre au monde. Il n'y a pas un grain de sable qui ressemble à un autre grain de sable. Et c'est l'ensemble des grains de sable qui font une plage, qui font qu'on va aller se baigner puis que ça va être intéressant. Quand on va avoir le droit, là? Oui, quand on va avoir le droit. Mais tout ça, tu sais, ça arrive justement le COVID en ce moment puis on peut tout le temps regarder ça d'un côté positif. Hé, t'imagines si ça avait été au début de l'hiver, tout le monde confiné. Là, au moins, on a le printemps puis on a quelque chose à regarder, s'épanouir puis qu'il nous reflète ce qu'on a à faire nous-mêmes, soit nous épanouir en ce moment, peu importe qu'est-ce qui se passe alentour, là. Tu sais, c'est comme c'est divinement bien orchestré, là, tout ça. Bien, c'est vraiment ça, là, tu sais, parce que quelque part, le COVID-19 a commencé vraiment, tu sais, en Chine. Mais il nous arrive, nous autres, au printemps. Il nous arrive après la semaine de relâche. Il nous arrive dans un moment où on est chanceux parce que quelque part, malgré tout ce qu'on vit, ça nous amène dans un confinement, donc dans un retour à soi, un retour à notre intérieur, OK? Un temps d'arrêt obligatoire, parce que sinon, on ne s'arrête jamais. Mais, tu sais, c'est intéressant, ce temps d'arrêt-là. Puis, malgré que c'est la semaine de Pâques, on ne le voit pas à l'extérieur parce que même, tu sais, elle veut dire que c'est un retour fondamental, présentement, dans ton intérieur à toi, dans ta maison à toi, là. C'est-à-dire, tu ne t'en vas pas à l'église pour fuir, là, ou pour prier. Tu n'avais pas dit que tu ne pries pas, mais tu vas prier avec tes mots à toi pour retrouver la vie en tant que toi, pour retrouver ton souffle. Tu sais, moi, je regarde les masques, j'ai eu affaire à aller passer des radiographies hier à l'hôpital, et le masque, juste porter un masque, si les gens font l'expérience et il y en a beaucoup qui le font présentement, bien, notre respiration, on ne va pas chercher l'air frais, dehors, là. On ne va pas juste se mettre le nez dehors, aujourd'hui, c'est se pardonner d'étouffer. Tu comprends-tu? Oui, ça va jusque-là. Oui, oui, on est étouffé partout. Mais comment, dans ce confinement-là, je vais apprendre à respirer, je vais aller puiser à l'intérieur de moi le souffle, je vais aller chercher ce souffle-là, le souffle pour respirer, pour retrouver des yeux lumineux, pour retrouver mon droit de parole, pour retrouver mon droit d'exister, pour trouver des solutions que je n'aurais jamais pensé trouver avant. C'est miraculeux ce qui se passe, là. Oui. Oui, il y en a qui vont se laisser étouffer par tout ça. Il y en a qui vont vivre l'enfer dans tout ce qu'on va traverser. mais au bout de cet enfer-là, c'est comme un choc qui nous arrive présentement pour dire comment tu sors de ce choc-là? Comment tu vas te pardonner rapidement? Tu ne vas pas trop en vie pour te pardonner. Oui. Mais parce que l'énergie elle bouscule. On vit dans un karma planétaire présentement. Il y a toutes sortes de karmas. Il y a des karmas personnels, il y a des karmas familiales, il y a des karmas d'amitié, mais on est dans un karma planétaire. Ça veut dire qu'on est dans un changement fondamental. C'est ça qui est intéressant. Si chaque personne qui est isolée retrouve son âme, retrouve son « je suis », prend le temps de s'arrêter et d'aller respirer sans se juger, sans se culpabiliser. Se pardonner, c'est arrêter de se culpabiliser ou de culpabiliser quelqu'un. Oui. Parce que ça, ça va bien pire. Oui. OK? Tu comprends-tu l'importance du pardon? C'est de dépasser le jugement. C'est de dire « qu'est-ce que je fais présentement? » Avec ce qui est là. Exactement. Fait que là, je pense que tu vas nous guider pour nous aider à nous pardonner. Ça se peut-tu? On fait ça aujourd'hui? Ça te parle-tu? Je ne savais pas ce que c'était. Fais-tu dans ton projet? Parce qu'on s'est parlé un petit peu hier au téléphone. Mais Lorraine, elle me demandait « Ah, quelles questions tu vas me poser? » Puis moi, je ne sais pas, je ne fonctionne plus avec des questions. Même, j'ai mon pad de feuilles. Tantôt, je cherchais parce que je voulais écrire de quoi. Je l'ai laissé plus loin pour vraiment que je me laisse inspirer. C'est comme ça. Lorraine, t'es-tu à l'aise avec le fait qu'on fasse comme un mini-atelier ou tu donnes des mots-clés pour qu'on se pardonne? Comment t'aimerais qu'on le fasse aujourd'hui pour le vendredi, le jour où ça va sortir ce podcast? Oui, parce que, oui, ça serait intéressant parce que se pardonner, c'est un processus intérieur. C'est un processus individuel aussi. C'est sûr que moi, d'habitude, je fais toujours la nuit du pardon. Donc, c'est sûr que j'ai une énergie pour vraiment comme aller chercher tous les aspects à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on a à pardonner dans le fond? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des victimes qui pensent qu'ils n'ont pas à se pardonner ou qu'ils n'ont rien à pardonner ou qu'ils n'ont à pardonner à l'agresseur ou aux agressions qu'ils ont vécu, que ce soit de la cruauté mentale, que ce soit peu importe ce que c'est. Moi, je vais inviter tout le monde à... Oh! Lorraine est figée. On va attendre un petit peu. Lorraine, si tu m'entends, tiens ta phrase. Je te dis, je vais inviter tout le monde à... T'es complètement figée dans l'écran. J'espère que ça va revenir. Ah!